A la Chambre des députés, devant l'importance du débat et des interventions de certains groupes d'opposition, le gouvernement, craignant de ne pas obtenir la majorité, pose la question de confiance. Interpellation à la Chambre, le Président du Conseil répond. Allons, Messieurs, Messieurs, un peu de calme. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. La politique, Messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en quatre ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers, l'autrefois, achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoha. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans Loubanguie et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un roi nègre. Le Président est un film qui vous entraîne dans la vie d'un homme politique, dans la vie privée d'un être propre, intègre, honnête. Les boules, ça se joue à la main, à la main seulement. Ah non, non, mais pardon, pardon, c'est une question de convention. Ah, mais enfin, comment peut-on être sionnête dans la vie si malhonnête au jeu ? Mais c'est pourquoi je joue, ça me déteint. Dites-vous bien, Miland, que lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une république à sauver. Et dans chaque cambrioleur, il y a souvent un préfet de police qui sommeille. M. le Président, je vous jure que je ne l'ai dit qu'à ma femme. On ne dit rien à sa femme quand on a épousé une banque. Ça se paye de la fortune, c'est ce qui coûte le plus cher. M. le Président, si ça ne vous dérange pas, j'aurais besoin de mon après-midi. Quoi ? Il faut quoi faire ? Ma grand-mère est malade. Menteuse, coureuse, et vous lui passez de tout. Bien sûr que non, mais elle témoigne d'une imagination délicate. On t'insère d'un culot, oui ? Non. Le culot aurait été de me dire, M. le Président, j'ai besoin de mon après-midi pour aller me faire sauter. À quoi vous me parlez de culot, le culot, c'est ça ? Il dit n'importe quoi. C'est l'apanage de l'opposition. Dis-moi, François, qu'est-ce que tu feras quand je serai mort ? Bon, bon... Eh bien, je vais te le dire, tu seras le gardien du musée. J'y ai pensé au début, c'est vrai, quand on s'est installé. Et puis, j'ai eu ma congestion pulmonaire et je me suis dit, t'attendais la mort de ton patron, c'est le ciel qui te punit ? Et dire que pendant des années, vous m'avez dépeint Émile comme un rustre. Comme un rustre, oui, mais jamais comme un imbécile. C'est exquis, vous ne trouvez pas. Ma chère amie, Wagner est inécoutable ou sublime selon les goûts, mais exquis sûrement pas. Il paraît qu'on ne peut pas trouver Wagner exquis. Alors, qui peut-on trouver exquis, je vous le demande ? Mozart ou Tino Rossi. Avec le président, le metteur en scène Henri Verneuil donne au cinéma international l'un de ses plus beaux films. Sous-titrage Société Radio-Canada